Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. 12h30 sur Alger Chaine 3, bonjour à tous. On retourne dans cette édition sur la réunion présidée hier par le chef de l'État. Le journal est consacré au dossier du foncier. Nous irons à Sidible Abbas pour parler du foncier industriel au niveau local, ce qui a été réalisé. Les détails avec notre correspondant dans un instant. Depuis au rang, les pays africains ayant participé au 11e séminaire sur la paix et la sécurité dans les travaux de prix fin hier soir se sont mis d'accord pour unifier leurs efforts et de parler d'une seule voie pour défendre la position africaine commune au sein des institutions internationales. Synthèse des travaux avec notre envoyé spécial Yastel Réuny. Hommage ce 3 décembre aux personnes, aux besoins spécifiques à l'occasion de leur journée internationale, leur prise en charge et c'est au centre des préoccupations de l'État, rappelé la ministre de la Solidarité nationale. L'actualité internationale nous tenteront de comprendre pourquoi les hostilités ont repris en Syrie où l'armée a repris plusieurs villages de Hamas repoussent ainsi les terroristes de Hayat Tahrir Hacham. Et puis cette importante saisie de drogue par les services centrales de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. L'opération a permis la saisie de 100 kg de cocaïne d'une valeur de 250 milliards de centimes. Et puis du sport avec le football, avec Hamza Rahmoni, nous parlerons de la Ligue 1, la Ligue 2 et la canne féminine de handball. Match décisif cet après-midi pour l'équipe nationale qui affronte l'Éthiopie. Et faites attention, soyez vigilants de plus à partir de demain. Météo algérien annonce un BMS pluie sur plusieurs régions du nord du pays. Bonjour à tous. Le foncier industriel au menu de la réunion présidé hier par le chef de l'État, Majid Tebboune, en présence des ministres de l'Intérieur des Finances de l'Habitat, du directeur général de l'Agence algérienne de Promotion de l'Investissement, du président du Conseil du Renouveau économique algérien. Lors de la réunion, le président à Majid Tebboune a donné des orientations et des instructions pour l'amélioration de la prise en charge des opérateurs économiques pour atteindre le chiffre de 20 000 projets à lancer. On écoute Kamal Moula, président du Conseil du Renouveau économique algérien. Le président de la République, dans sa démarche initiative, veut que nous accélérions le rythme. Nous avons environ 10 500 projets lancés et d'autres le seront prochainement. Cependant, le président veut que les 20 000 autres projets progressent à un rythme plus soutenu avec une meilleure prise en charge des opérateurs économiques. Nous avons également évoqué l'importance d'accompagner les investissements au niveau local, ce qui contribuera à augmenter la valeur des exportations et à réduire le volume des importations. Cet objectif est tout à fait atteignable et avec ce rythme, nous pouvons atteindre ces chiffres. Et votre instruction du chef de l'État, la mise en place d'un guichet unique pour faciliter l'investissement, a déclaré pour sa part le directeur général de l'Agence Nationale de Promotion de l'Investissement. Des dizaines d'hectares d'assiettes non exploitées ont été récupérées ces dernières années à travers le territoire national. Ils ont été affectés aux porteurs de projets. Exemple, à Sidibla Abbas, les détails. Avec notre correspondante Inès Mohamed. Une grande opération d'assainissement du foncier industriel a été lancée à la Wilaya de Sidibla Abbas pour relancer l'investissement réel à travers la Wilaya et ce, pour récupérer les sites occupés et non exploités par les opérateurs économiques. Car depuis janvier dernier, la direction de l'industrie au niveau de la zone industrielle de Sidibla Abbas a enregistré l'annulation de 29 projets d'investissement avec résiliation d'actes de concession et annulation de contrats d'attribution de terrains fonciers. Durant l'année écoulée, au niveau de la zone industrielle de Telag, qui dispose de 38 hectares, 13 hectares inexploités et abandonnés étaient récupérés et qui seront attribués à de nouveaux investisseurs. Parallèlement, dans la zone industrielle de la ville de Sidibla Abbas, 14 lots de surplus fonciers d'une superficie de 26,47 hectares et 5 autres lots dont diverses poches foncières étaient également retirées. Ces terrains fonciers seront mis à la disposition de la plateforme numérique de l'Agence nationale de la promotion de l'investissement et pourront être attribués aux jeunes investisseurs diplômés universitaires, ambitions non réalisées, des projets innovants et créateurs de richesses. De Sidibla Abbas, Inès Mohamed pour Algéchain 3. On reste avec le secteur de l'industrie et pour montrer et démontrer le savoir-faire algérien, le maître en valeur dans ce domaine et notamment les opportunités d'affaires qu'offre le marché algérien. C'est ce que vise la troisième édition du Salon Sina Expo qui a débuté ce matin au Palais des Expositions d'Alger avec la présence de 154 exposants algériens et étrangers. Le Salon est dédié à l'industrie, se veut également un accompagnateur des industries algériennes. Samir Aydoun. Un espace dédié aux professionnels et acteurs du secteur industriel. Plusieurs exposants sont présents au Salon pour présenter leur société, leurs différentes spécialités qui touchent à plusieurs types d'industries. L'objectif étant de démontrer le savoir-faire algérien tout en se penchant sur de nouveaux moyens pour renforcer davantage les capacités de fabrication et comment fluidifier un bon nombre de processus. Yézid Kemmel, gérant de la société Globe d'Automatisme et de l'Industrie. On fait de la fabrication mécanique, on fabrique des pièces pour bériciterie, cémenterie, céramique, toutes usines, petites ou grandes. On fait la fabrication des verins pneumatiques, tout type de verins pneumatiques ici en Algérie. Notre objectif c'est d'avoir plus de marché, on veut démontrer de quoi on est capable. Il est question d'accélérer la croissance des industries en proposant aux producteurs des intrants, des outils innovants et autres formes de technologies qui peuvent représenter une valeur ajoutée pour encourager le développement au sein des différents types d'industries. Olivier Hicham Allard, directeur général de Easy First Algeria, organisateur du salon Sina Expo. Sina est là pour servir les usines algériennes. Le but c'est que les producteurs de tout secteur confondu en Algérie puissent trouver tous les intrants dont ils ont besoin pour accélérer leur croissance sur le plan qualitatif et quantitatif. On a ici aujourd'hui 154 exposants, 6 pays. Algérie bien sûr majoritairement, nous avons aussi Italie, France, Chine, Turquie qui sont présents sur le salon. Ça va de la tuyauterie, du process des fluides et des gaz, au traitement de l'air, à la peinture, à la câblerie. Un événement durant lequel des conférences et débats ont lieu, orientés sur 15 thématiques qui touchent aux nouvelles possibilités dans le domaine industriel, comme par exemple l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0, voire la robotique. Et à retenir également cette déclaration du ministre de l'Industrie concernant le groupe Saïd Al et son éventuelle restructuration, c'est ce qu'a déclaré Sifir Rib qui a organisé hier en compagnie du ministre délégué chargé de la production pharmaceutique une réunion avec les responsables du groupe Saïd Al et de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. C'est la journée internationale des personnes en besoin spécifique. Ce 3 décembre, une cérémonie est organisée ce matin à Alger par le ministère de la Solidarité en présence du ministre du Travail. L'accent est mis sur la prise en charge de cette franche de la société, notamment en matière d'accessibilité. On écoute la ministre de la Solidarité sur l'hémologie au micro de Hassan Chimèche. Cette loi élaborée dans une approche participative et inclusive vise à renforcer la place des personnes en situation de handicap dans la société à travers l'insertion professionnelle et éducative, l'élargissement de l'accès aux soins ainsi qu'aux services de transport et de logement. Cette loi comprend également un article qui alourdit les sanctions contre toute personne portant atteinte à leur droit ou commettant des agressions à leur encontre. Et à l'occasion de cette journée, une convention est signée entre le ministère de la Solidarité et l'office de l'appareilage relevant du ministère du Travail. Alors l'on vient à présent à cette affaire de qualité traitée par le service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Les services de sécurité ont réussi à démanteler un réseau transnational. Il est composé de quatre individus, dont un français. L'opération a permis également la saisie d'une importante quantité de drogue de cocaïne, 100 kg de cocaïne, 89 kg d'estasie et 82 kg de cannabis d'une valeur estimée à 250 milliards de centimes. Et à ce propos, on écoute le commissaire de police, Alaoune Zindin, de la direction de la police judiciaire, direction générale de la Sûreté nationale. Il est contacté par l'EQFSI. Une opération menée soigneusement par nos enquêteurs, qui s'y soldait par l'interpellation de quatre membres de ce réseau et la saisie totale d'un quintal de cocaïne, près de 82 kg de résine de cannabis marocain, 90 kg de drogue dure extasie, 181 comprimés de substances psychotropes, ainsi que deux véhicules utilitaires et touristiques, une moto, une somme d'argent de 1,849,000,000 de centimes et des outils qui servent à la préparation, le conditionnement et l'emballage de ces drogues. Alaoune Zindin, de la direction de la police judiciaire, direction générale de la Sûreté nationale, contacté par Ali Kefsi. La santé avec la lutte contre le Sidaï, cette journée d'information organisée ce matin par le ministère de la Santé. A l'occasion des participants, on me donnait quelques chiffres. 1.315.40 étaient enregistrées en Algérie en 2024. L'Algérie, selon les participants, figure parmi les pays ayant les plus bateaux au monde. Plusieurs mesures ont été d'ailleurs prises afin de lutter contre la prévalence du virus. Le compte rendu est signé, Maïssa Smeil. En 2023, 39,9 millions de cas de VIH ont été enregistrés à travers le monde, soit une nouvelle infection toutes les 25 secondes. L'Algérie s'est engagée dans la lutte contre les IST-VIH-Sida en mettant en place diverses mesures, notamment l'élaboration d'une stratégie nationale qui préconise une approche multisectorielle pour freiner l'épidémie. Docteur Samia Hamadi, directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. On s'inscrit dans les objectifs de développement durable. C'est l'élimination du SIDA d'ici 2030 en tant que problème de santé publique. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'éradiquer, mais c'est l'éliminer en tant que problème de santé publique. Mais notre objectif, c'est de réduire le nombre de nouveaux cas. Et de deux, c'est l'élimination de la transmission verticale. C'est-à-dire que là, on s'inscrit même à 2026 pour l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant, aussi bien du VIH, de l'hépatite B que de la syphilis. C'est à notre portée, c'est une priorité pour nous. Pour le VIH, il faut se faire dépister. Adopter des comportements à moindre risque. Et à ce moment-là, on peut éliminer. La société civile joue un rôle clé dans la sensibilisation et l'éducation des populations. Docteur Bouffly Sassara, chargée de suivi des activités de l'association Solidarité AIDS. Parmi nos activités majeures, c'est la sensibilisation des jeunes et des personnes sur le VIH, SIDA, les modes de transmission et surtout comment se protéger du virus. Nous travaillons également sur le dépistage en extramuros, c'est-à-dire un dépistage à proximité des populations à risque de contamination. Et ceci par le biais des tests rapides. 1315 cas de VIH ont été enregistrés en Algérie durant le premier semestre de 2024. Des chiffres qui montrent qu'il est essentiel de poursuivre les efforts pour limiter les nouvelles infections. Changer d'opérateur téléphonique en gardant le même numéro, c'est possible. Le projet est en tout cas en cours. C'est ce qu'a annoncé ce matin sur nos ondes. Le président de l'ARPCU, Mohamed El-Hadi Hadnashi, il était l'invité de la matinale, l'autorité de régulation, qui a également un rôle dans le contrôle parental. Les opérateurs ont mis en place des mécanismes méconnus. Un code unique sera bientôt en vigueur au profit des parents. a déclaré Mohamed El-Hadi Hadnashi, qu'on écoute. Il répondait aux questions de Nermen Wally. Comme Algérie Télécom, ils ont mis en place un antivirus qu'on appelle le DrWeb. Pour ce qui est de OTA, étoile 707 dièse. Watania, c'est étoile 151 étoile 20 dièse. Et pour ce qui est de Mobilis, ATM, c'est le service Meet Mob sur leur site. Une statistique dégagée à travers les entretiens et les évaluations faites auprès des opérateurs a révélé un taux d'utilisation, je dirais, presque insignifiant. Et là, nous avons justement instruit, en collaboration avec les opérateurs, pour mettre en place une campagne de sensibilisation, à l'effet de faire connaître justement ce service qui est d'une importance capitale. Un projet qui est en cours, c'est de mettre en place un code unique pour les trois opérateurs, pour une meilleure lisibilité et un meilleur accès de la part des citoyens, notamment les parents. Mohamed Aladi Hanashi, président de l'Autorité des régulations des postes et des communications. Il répondait aux questions de Nalimane Nuali. Depuis Oran, les pays africains ayant participé au 11e séminaire sur la paix et la sécurité, dont les travaux ont pris fin hier soir, se sont mis d'accord pour unifier leurs efforts et de parler d'une seule voie pour défendre la position africaine commune au sein des institutions internationales, notamment au Conseil de sécurité, dont la réforme est aujourd'hui plus que nécessaire pour doter le continent d'un siège permanent au Conseil de sécurité. Synthèse des travaux avec Alias Tarili. Le processus d'Oran s'impose comme un socle incontournable de l'action collective africaine. Les résolutions issues de cette rencontre seront soumises lors du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le séminaire a permis de réaffirmer une priorité essentielle. Trouver des solutions africaines aux défis auxquels le continent est confronté. Parmi ces menaces, le terrorisme et l'extrémisme violent demeurent au cœur des préoccupations. Les pays africains doivent s'attaquer aux facteurs principaux, le chômage et l'injustice notamment. L'importance d'une voie africaine unifiée sur la scène internationale a été soulignée. D'autre part, les participants ont renouvelé leur critique face à l'injustice historique de la sous-représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils réclament de siège permanent avec droit de veto et de siège non permanent supplémentaire un impératif pour défendre efficacement les intérêts du continent. Le financement des opérations de maintien de la paix a occupé une place centrale dans les discussions, témoignant de la nécessité d'une stratégie durable pour répondre aux crises qui freinent le développement du continent. Pour cela, l'ONU est appelée à contribuer au financement de ces opérations en Afrique. Suite au développement de la situation sécuritaire en Syrie et sur instruction du président de la République, une cellule de crise a été mise en place au siège du ministère des Affaires étrangères pour prendre les mesures nécessaires à la prise en charge. De nos ressortissants établis dans ce pays s'indiquent un communiqué du ministère des Affaires étrangères sur le terrain en Syrie. De violents combats opposés ce mardi à l'armée syrienne aux terroristes de Haït-Tahrir-Shem qui tentent en vain de progresser vers la ville stratégique de Hama. L'armée syrienne a réussi à repousser et prendre le contrôle de plusieurs villages de Hama situé au centre de la Syrie sur la route reliant Alep à Damas, la capitale. L'armée syrienne qui tente de progresser vers Alep pour reprendre cette ville que contrôlent désormais les terroristes. Alors pourquoi les hostilités ont-elles reprises en Syrie ? Selon Alain Corvez, conseiller en relations internationales, plusieurs sources sur le terrain à Alep confirment la présence d'éléments étrangers. On l'écoute et il est contacté par l'Abbé Aslimani. Les terroristes d'Al-Masra sont des gens qui sont sous la coupe du Mossad, des services américains et britanniques depuis l'origine. Et cette opération fait partie d'une opération plus vaste qui est liée au conflit qu'il y a en Ukraine. Nous avons des Ukrainiens en Syrie avec des officiers et des soldats ukrainiens qui coordonnent l'action de ces terroristes. Et puis des Tadjiks, des Tchétchènes, des Uzbeks. C'est une opération qui est pilotée par les services américains, britanniques et le Mossad et qui est liée à ce qui se passe en Palestine et à ce qui se passe en Ukraine. Il va y avoir une propagation. Ce qui se passe en Géorgie est également à insérer dans cet ensemble. C'est la période transitoire avant la prise de pouvoir effective de Donald Trump. Nous sommes dans une période extrêmement délicate car l'État profond américain veut empêcher la politique que Donald Trump a annoncée dans sa campagne. C'est-à-dire qu'il veut reconnaître la naissance d'un nouveau monde multipolaire et avec les BRICS et avec tout en le combattant et en défendant les intérêts des États-Unis. La situation à Raza où plusieurs Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés ce matin dans des bombardements aériens de l'armée sioniste sur diverses zones de la bande de Raza. A retenir également cette déclaration du président élu président américain Donald Trump a quelques jours de son investiture à la Maison Blanche. Il a rencontré la femme de Netanyahou au sortir de la réunion. Il a menacé tout le Proche-Orient si les otationnistes à Raza ne sont pas relâchés avant qu'ils ne prennent pouvoir. Réponse de Asad El-Beyrouti. Il est journaliste au centre de Raza contacté par Karim Abnour. Certainement non. Les Razawi ont tout perdu. Leur maison, leur travail, leurs souvenirs, leurs bien-aimés. Il ne leur reste qu'un seul espoir. Dieu, pour qu'il les soutienne, trempe quand il menace de faire payer tout le Proche-Orient à cause des prisonniers sionistes à Raza. Cela rentre dans le cadre de sa propre propagande. Ici, la population estime que ces déclarations ne sont que des mensonges et qu'elles viennent uniquement pour sauver Netanyahou du mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Et bien sûr, c'est un moyen de faire pression sur la résistance qui, elle, jette la balle dans les consionistes. Elle informe que leurs soldats ont tué lors des bombardements 33 des prisonniers soldats. Il y a un grand nombre de disparus et beaucoup d'autres prisonniers sont toujours vivants dans les mains de la résistance. Le journal français Le Monde se fonde un pomflet contre le chef du gouvernement marocain. Il évoque dans un récent article des pratiques controversées de Aziz Akhamour qui alimente les inquiétudes concernant l'hégémonie de l'oligarchie sur la vie politique en Maroc à travers des nominations douteuses au sein du gouvernement et des institutions. Le journal a affirmé que ces pratiques témoignent d'une mainmise oligarchique sur l'exécutif suscitant de vives critiques de l'opposition et qui considèrent ces nominations comme une grave dérive. Sur le plan social et économique, Le Monde a noté que la situation au Maroc ne cesse de se dégrader. On écoute l'éclairage de Gamal Abina, analyste politique contacté par Rabé Aslimani. C'est une situation économique dégradée que le Premier ministre marocain, Hanouch, place à la tête des institutions et des ministères des personnes qui lui ressemblent. Le Maroc a choisi d'avoir une économie libérale, a fini par placer à la tête de l'État des responsables politiques qui sont issus du milieu des affaires et qui simplement gèrent l'État comme il gérait une entreprise. Les conditions économiques du Maroc se sont dégradées depuis 2020. La crise du Covid, les drogues de sèche-feste qui ne cessent pas et surtout une inflation qui a frappé le monde entier et le Maroc plus particulièrement font que la gestion de l'État par des zones d'affaires, par des milliardaires, peut poser problème et semble très mal perçue par le peuple marocain. Si le journal Le Monde fait un article à charge sur le Maroc, en dépit des relations qui se sont améliorées entre la France et le Maroc, c'est sans doute pour pointer du doigt les difficultés économiques grandissantes que traverse le pays. Donc il y a fort à parier que Le Monde s'autorise à faire l'article simplement au nom des principes démocratiques et surtout Le Monde anticipe un mouvement peut-être de contestation qui pourrait venir parce que les conditions dégradées finissent par peser sur la vie des citoyens marocains qui certainement plus tard commenceront à manifester leur colère vis-à-vis du Premier ministre marocain. Les rapports indiquent une augmentation significative du coût de la vie, un taux de chômage élevé au Maroc et un endettement accru des ménages à cause de la politique du gouvernement de Aziz Akhanouch. On passe au sport avec Hamza Rahmouni. Bonjour. Bonjour Brahim. Du football et du handball cet après-midi avec la canne féminine et un match décisif pour les Algériennes qui rencontrent l'équipe du Kenya. Eh oui, cinquième et dernière journée de la phase des poules. Les Algériennes affronteront cet après-midi à partir de 17h à Kinshasa. Le Kenya, la lanterne rouge de ce groupe A, les Algériennes qui avaient remporté leur premier match face au Cap Vert, se sont inclinés à trois reprises, à savoir le Congo-Brazzaville, l'Égypte et le Sénégal. Donc, ça va être un match très important pour la qualification. Une victoire suffira, plutôt un nul, suffira carrément au bonheur des Algériens. Et puis, il y aura de la Ligue 2 cet après-midi avec un match de mise à jour entre le MOC et... L'Olympique Magran, match de mise à jour, il aura lieu au Stade Benabdelmalek de Constantine. Je rappelle qu'hier, en Ligue 1, il y a eu deux matchs au programme. L'USB Scra face au CS Constantine. Les deux équipes se sont neutralisées, un but partout. Également, la JS Soura face à la jeunesse sportive de Kabylie. Match nul, un but partout. Merci, Hamza Rahmoudi, pour ces informations sportives. Il est 12h55 sur AGC3 et c'est la fin de ce magazine 12-13 réalisé par Selma Fegir et Radouane Siassi. Merci à Adlène, à la technique et à Hussine, à la régie dont elle était au streaming vidéo. Sous-titrage ST' 501